Viamo fonctionne avec des téléphones portables traditionnels et utilise les réseaux de téléphonie mobile locaux pour envoyer des commandes ou des demandes d'informations par SMS ou appels vocaux. Nous comprenons que ces personnes sont déconnectées parce qu'elles sont actuellement hors ligne et n'ont pas de téléphone mobile pour accéder à l'information et qu'elles n'ont pas non plus de téléphone intelligent qu'elles peuvent utiliser pour accéder à l'information sur Internet. La plupart d'entre elles, même lorsqu'elles ont un téléphone intelligent, ne sont pas en mesure d'acheter des données qu'elles doivent utiliser pour se connecter à l'Internet. Le service offre un large éventail d'informations, y compris des actualités, des informations météorologiques et des conseils agricoles. Il peut également être utilisé pour poser des questions sur divers sujets comme la santé, les animaux, la géographie, l'éducation ou encore l'entrepreneuriat. Les personnes qui n'ont pas les moyens financiers suffisants ont la possibilité d'utiliser une somme aussi modeste que dit Naira pour poser des questions qui leur seront utiles. Je suis très heureux. Le service de Viamo a déjà un impact positif sur la vie de nombreuses personnes au Nigeria. Parmi elles, David Diwa, un menuisier qui a perdu la vue et qui utilise l'intelligence artificielle pour explorer de nouvelles opportunités de carrière. Parfois, j'ai l'impression que je devrais quitter mon travail de menuisier et commencer quelque chose d'autre à cause de ma mauvaise vue. Alors je pose des questions sur l'intelligence artificielle, sur les entreprises et elles me donnent des idées sur la façon de les développer. Le succès de Viamo au Nigeria montre le potentiel de l'intelligence artificielle pour combler le fossé numérique et offrir aux populations marginalisées un accès à l'information. C'est une avancée prometteuse vers un avenir où l'information est accessible à tous, quels que soient les moyens ou la situation géographique des individus.